Bonjour, on est à une conférence de presse Sony Ericsson où Sony Ericsson a montré, a annoncé ses nouveaux smartphones qu'il avait présenté à Barcelone, notamment le Xperia X10 Mini et le X10 Mini Pro. Laurent Larocca, product manager chez Sony Ericsson, va nous présenter. Alors, on a donc le X10 Mini Pro en main. C'est un smartphone plus petit qu'une carte de crédit. Vous le voyez ici, très compact, qui va tenir vraiment dans le creux de la main. C'est un smartphone qui reprend au niveau du design, vous voyez, toute l'identité de la gamme Sony Ericsson qui a été initiée avec le X10, c'est-à-dire inspiré des courbes humaines avec des lignes très précises. Donc, un design extrêmement, je dirais, étudié. L'interface aussi qui présente aussi la surcouche Sony Ericsson, donc avec cette petite vague bleue qu'on voit derrière et grosse innovation sur le Mini et le Mini Pro. Quatre corners, on l'appelle, quatre coins qui permettent d'avoir des raccourcis comme ça qui sont personnalisables pour, comme son nom l'indique, un raccourci pour aller dans d'autres menus très facilement. D'accord. Il faut souligner que c'est un écran qui n'est pas très très grand puisqu'il y a un écran qui fait 2,4 pouces. 2,6. 2,6, pardon. Mais donc, on a ces raccourcis qui permettent de l'utiliser assez facilement. Et puis surtout, l'interface a été complètement, je veux dire, revisité pour être adaptée à la taille de l'écran. Voilà. L'idée, c'est qu'on n'a pas un smartphone de geek, on n'a pas un smartphone masculin, on a un smartphone vraiment très féminin, très jeune, qui va tenir dans le creux de la main, vous voyez, comme ça. Et je vais pouvoir l'utiliser avec le pouce. Là où un smartphone traditionnel, on le tient comme ceci dans une main et on l'utilise avec l'index. Là, on a vraiment une nouvelle forme d'utilisation puisque c'est un tout petit téléphone avec un écran tactile mais qui est optimisé justement dans ses menus pour pouvoir être utilisé avec le pouce. C'est ça la grosse innovation. Et donc, celui-là, il a en plus, le Xperia X10 Mini Pro, il a en plus un clavier coulissant. Alors, c'est ça qui est génial avec ce téléphone, c'est que quand je veux passer en mode texting, hop, ça y est, je l'ouvre. Là, il y a donc les menus qui vont basculer et je peux utiliser donc un véritable clavier AZERTY. D'accord, avec des touches donc assez bien faites puisqu'elles sont bombées, bien espacées. Là, c'est du QWERTY, je me permets de préciser, mais évidemment, c'est une version internationale que j'ai pour l'instant. D'accord. Donc, ça utilise le système d'exploitation Android en version 1.6. On a accès au Market, je pense à Android Market. Absolument. D'accord, on prend ses applications. Voilà, comme tout bon smartphone Android, on a accès, je ne le trouve plus. D'accord, non mais ce n'est pas grave. Alors, est-ce qu'on peut montrer la personnalisation d'un des quatre coins parce que j'ai vu ça à Barcelone et je trouve que c'est vraiment facile et simple d'utilisation. Ça, c'est le Market. Ok, très bien. Donc, oui, on a des raccourcis aux quatre coins. Voilà, donc c'est des petits raccourcis qu'on peut en effet complètement personnaliser. Ça, ce n'est pas un drag and drop, je crois, c'est ça ? Alors, oui, voilà, là absolument. Donc là, on peut rajouter un nouveau favori comme ça. Donc, on appuie sur la touche plus et on va pouvoir aller chercher comme ça un nouveau favori pour faire son corner. Oui, c'est relativement simple d'utilisation. Et donc, on retrouve l'interface Mediascape et Timescape qu'on avait sur l'Xperia X10 ? Alors, quasiment, mais c'est-à-dire que comme on n'a pas la même surface d'écran, tu le précisais tout à l'heure, on va avoir un petit widget Timescape qui permet d'avoir toutes les dernières interactions Facebook, Twitter, SMS, coup de fil, email qu'on a eu pendant la journée. Donc, tout ça, vous voyez, on retrouve un peu les feuillets volants que l'on avait sur le X10. C'est un petit peu simplifié dans le sens où c'est adapté vraiment à la taille de l'écran. Par contre, on n'a pas Mediascape puisque Mediascape affichait des contenus online et embarqués sur le téléphone. Donc là, vu la taille de l'écran, on ne peut pas afficher ces deux composantes-là. Par contre, on a évidemment un petit lecteur multimédia et lorsqu'on écoute, par exemple, Lady Gaga et qu'on a envie d'avoir plus de contenu sur Lady Gaga, on peut appuyer sur la fameuse touche infinie qui nous permet d'aller chercher comme ça plus de contenu en ligne. Alors là, la 3G, on capte super, super mal. Le principe, c'est ça. Ok, d'accord. On va arrêter la musique. Voilà, YouTube. D'accord. Donc, au niveau caractéristique, c'est assez classique. Je crois que c'est du Qualcomm à 600 MHz. Je crois que c'est ça ou 528 ? Voilà, c'est un processeur qui est un petit peu moins puissant que le X10, mais qui permet de le faire tourner vraiment très tôt. Ça a l'air d'être rapide. Il y a un appareil photo quoi ? C'est un 5 mégapixels. 5 mégapixels, d'accord. Ok, très bien. 5 mégapixels. Après, c'est classique, c'est Wi-Fi, micro SD. Wi-Fi, A-GPS, 3G+, on est bien sur du HS-UPA avec 2 mégapits par seconde en upload. On est sur un smartphone très, très complet. Ok, donc là, on a sans le clavier, c'est le Xperia X10 Mini. Et avec le clavier, le Xperia X10 Mini Pro, si les caractéristiques sont les mêmes. Exactement. D'accord. Donc, c'est des mobiles qui vont sortir quand ? Alors, ce sont des mobiles qui vont sortir au printemps, mai, juin, entre le X10 Mini et le X10 Mini Pro. D'accord. Et d'après le prix, d'après ce qu'on nous a dit, on pourra les avoir en abonnement à moins de 50 euros chez les opérateurs. Voilà, c'est ça l'objectif. C'est de vraiment proposer des smartphones très accessibles avec très peu de compromis sur la qualité et avec cette nouvelle forme d'utilisation. D'accord. Ah oui, et puis ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'ils seront disponibles aussi de nombreux coloris. Il y a du blanc, du rose, du vert, du jaune. Oui, complètement. Il y a une palette de couleurs qui est disponible en bas dans le showroom. Mais on peut comme ça personnaliser sa coque. D'accord. On peut tout à fait enlever la coque. On sera livré avec plusieurs coques éventuellement ? Oui, oui. Sur certains opérateurs, on peut enlever comme ça la coque et la personnaliser. Très bien. Ok. Merci beaucoup Laurent. De rien. Et si vous voulez plus d'informations sur ces smartphones Sony Ericsson, Xperia, X10 Mini et X10 Mini Pro, j'en invite à nous retrouver sur gps.co.3w.gps.ndco.com et bien sûr on les testera à leur sortie. A bientôt. A bientôt.